Les Toufans n'apportent leur soutien aux éperviers pour le match Togo-Soudan qui a s'est passé ce soir à 16h au stade de Kegi. J'ai vu dans les commentaires, les gens disent que pourquoi les autres artistes ne sont pas allés soutenir les éperviers quand c'est les Toufans sombres qui sont partis soutenir les éperviers. Dames et messieurs, je vais vous expliquer. Vous savez que Toufans est l'ambassadeur de BKG Speed. J'espère que tout le monde sait ça. Maintenant, BKG Speed est le sponsor officiel du match Togo-Soudan. Donc, il est de leur devoir de se présenter. Ils ne sont pas allés là-bas en tant que Toufans, mais ils sont allés là-bas en tant qu'ambassadeurs de BK Speed. Donc là, si vous ne voyez pas les autres artistes là, ce n'est pas Toufans qui est allés là-bas, mais c'est les ambassadeurs de BKG Speed qui sont allés là-bas. Dames et messieurs, comme vous pouvez le constater dans les vidéos, c'est bel et bien Massadias et puis Barabas qui sont allés rendre visite aux joueurs pour leur apporter leur soutien au nom de BKG Speed. Donc, ceux qui mettent commentaire, pourquoi on ne voit pas les autres artistes, c'est que c'est les Toufans qu'on voit là. Voilà, ils vous ont donné l'explication maintenant. Donc, ce soir, on se retrouve au stade de Kiki, tous ensemble, le ticket c'est à mi-franc, c'est pas cher, c'est moins cher même. Donc, on se retrouve là-bas, ce soir à 16h, même moi-même, les Kadagada, il serait parmi les supporters. On s'en gère, on célébrait la victoire, donc on sait qu'on a gagné les matchs. Bé, à Maroc 2025, là, nous tous, on attend ça, tout le monde veut aller au Maroc. Oui, on doit aller, mais en tout cas, ceux qui ont les moyens, on va aller au Maroc. En tout cas, moi, personnellement, les Kadagada, il serait là. Oui, il serait là, mon billet, même, 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 là. Il y a quelqu'un derrière qui a sponsorisé ça pour moi. C'est derrière sponsorisé, donc là, moi, il y a la stratégie que c'est au Maroc, quand les EPV. Donc, il est plus fort que les EPV gagnent. Oui, ça, c'est mon souhait, parce qu'on doit aller se célébrer. Le football, le football, vous connaissez, c'est ça qui donne la joie et puis la musique. Les gens veulent nous arracher ça, mais bon, on ne pourra pas les laisser, hein. On va aller sauter nos EPV. C'est bien sûr, on sait qu'on a gagné. Prononcez, prononcez, prononcez. C'est bien sûr, c'est D1. Ça y est, en faveur du Togo, D1. Ça, c'est passé quoi ? Bon, les gars, j'espère que vous avez compris l'histoire de Toufamena. Qu'est-ce qui se passe ? Je vous ai donné rendez-vous que ce soit à 20h après le match, là. Il y a un petit direct. Pas un petit direct, il y a un grand direct qu'il a fait pour éclairer quelque chose. Pour tout le monde, pour tout le monde. Donc, soyez au rendez-vous. Soyez au rendez-vous. Est-ce que tu sais pourquoi je te donne le pouce, toi, Gada Gada, là ? Parce que je vous connais, vous êtes Togolais. Je ne sais pas si tu es Togolais ou bien tu es Ivoirien. Aujourd'hui, là, c'est moi la première personne qui joue ta vidéo dans mes directs, qui demande aux gens d'aller s'abonner sur YouTube. Parce que je sais que tu es intelligent, que tu aussi, tu ne baisses pas le brin. Tu as trouvé GER, il y a GER là-bas. Donc, tu profites de nos buzz pour faire du GER. C'est ça, j'aime supporter ces gens-là. Je vais vous dire, vous, les Togolais, la plupart des Togolais qui sont dans le showbiz, là, vous n'êtes pas speed. Je vais vous dire un truc. Vous êtes là, vous cherchez l'agenda à débattre facilement, quoi, 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 quoi. Vous croyez ? Le buzz que nous allons faire, le buzz que nous faisons là, vous êtes là, vous ne rapportez, vous ne gagnez rien dedans. Après tout, c'est pour venir dire que, oui, c'est, 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 les gagnants, c'est toujours vous. Nous, on va gagner quoi ? Nous, on va gagner quoi ? Les gagnants, c'est toujours vous. C'est parce que vous n'êtes pas speed. C'est parce que vous n'êtes pas speed. Lui, là, il prend le buzz, là, il va sur YouTube et il gagne. Il a montré aux gens, il a montré l'autre fois, dans les vidéos, il gagne. Je vais vous donner un exemple. Goyakama, 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 Goyakama. A débattre, il est venu, il dit que Goyakama, Goyakama. Il a menti que c'est pour lui que, depuis, il était tout un ami, il faisait Goyakama, Goyakama. Alors que Goyakama, Goyakama, c'est pour moi. Pourquoi vous ne pouvez pas faire sortir le concept Goyakama, hein ? Fait d'une manière à débattre, quelque part, je suis ici, et on tire, on tire Goyakama. Hein ? Vous n'êtes pas habile pour les t-shirts. Vous croyez que vous ne pouvez pas vendre ça ? Hein ? Ou bien vous faites une chose de balance. Vous écrivez Goyakama. Vous dessinez à débattre, je dessine, vous me dessinez ici, c'est ça. Vous n'êtes pas speed dans la tête, vous croyez qu'on va, vous, hein ? C'est dans quel pays je suis venu, moi. Hein ? C'est dans quel pays je suis venu. Vous ne pensez pas que vous pouvez vendre le concept Goyakama ? Le tiré, le tiré, le tiré, tiraillement ? Hein, le français même, tout ça là, Didier Trouba va comprendre. C'est pas le bon français, mais Didier Trouba comprend. Hein ? Hein ? Donc vous êtes là, bêtement, vous êtes dans le showbiz. Il y a d'autres qui sont devenus écrivains. Ils ne gagnent rien. Écris, écrits, 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 écrits. Les gens comme Sam. Sam, dans le buzz là, tu es un blogueur là, dans le buzz là. Qu'est-ce que tu en profites ? Qu'est-ce que tu gagnes dedans ? Il faut gagner. Hein ? Il faut gagner. Hein ? Les gens disent, les bois Goyakama viennent de quoi ? Et de Jamaïe, quoi, 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 quoi. Hein ? Sincèrement, je n'arrive pas à vous comprendre. Nous, les Tougolais, profitons. Profitez. Parce que vous croyez qu'un débat va venir, il va vous donner l'argent. Non. À travers le buzz qui se passe sur la toile, les jeunes, réfléchissez-vous. Réfléchissez-vous. Vous ne voyez pas, c'est trop. Le buzz qui est là, il trouve inspiration. Et il chante. Il chante, il chante, il chante. Il met ça sur Tito. Vous venez. Vous faites des vidéos dessus. Chaque mois, il gagne de l'argent avec. Quand vous faites des vidéos avec le son des artistes, c'est de leur devenir artiste de Tito confirmé. Et quand vous faites ça, il est payé. Hein ? Hein ? Hein ? Donc vous êtes là. C'est Raoul Leblanc qui profite. Raoul Leblanc qui... Maintenant, vous voulez quoi, en fait ? Qu'est-ce que vous voulez ? Faut être habile ? Dans ce que nous faisions, faut être habile. Réfléchissez-vous. Ah ouais. Maintenant, la famille. Moi, j'ai vu tout ce qui s'est passé hier, tout sur la toile. Je n'ai pas fait la sortie parce que je ris. Je ris. Je vais les laisser jouer leurs cartes. La carte qu'ils veulent jouer là. Ils n'ont qu'à jouer. Et après, je sors avec ma carte. Donc je vais voir leurs cartes d'abord. Voilà. C'est fait. Ce que je vais vous dire encore, c'est que Atebayo, dans une... Je viens de me réveiller. Je vais me laver. Je vais me débabouiller. Je vais me mettre sous un peu là. Je vais aller dans la boutique de marque. Je vais acheter ça en live comme ça. Les gens vont voir. Et je te donne des filles. J'ai dit. Je dis bien. Vous savez ce que j'ai dit? Il m'a bloqué. Parce qu'il n'a pas le cœur. Il sait que le petit-là, il dit la vérité. Il sait que le petit-là, il connaît. Je connais chez qui. Il achète les choses. En Achine, là-bas. Et il ne paie pas bien aussi. Le gars s'est fâché. Tout ce qu'il montre là. Tout ce qu'il montre dans ses armoires. Oui, j'ai ça. Ça, là. C'est un que j'ai acheté. Mais c'est... C'est chose. C'est original.